Aujourd'hui, au détour d'un livre, vous présente l'île du diable de Nicolas Beuclay. Le corps recouvert d'une étrange poudre blanche, des extrémités gangrénées et un visage figé dans un rictus de douleur. En observant le cadavre de son père, Sarah Geringen est saisie d'épouvante. Et quand le médecin légiste lui tend la clé retrouvée au fond de son estomac, l'effroi la paralyse. Et si son père n'était pas l'homme qu'il prétendait être ? Des forêts obscures de Norvège ou plaines glaciales de Sibérie, l'ex-inspectrice des forces spéciales s'apprête à affronter un secret de famille terrifiant. Que découvrira-t-elle dans ce vieux manoir perdu dans les bois ? Osera-t-elle se rendre jusqu'à l'île du diable ? Nous retrouvons dans ce nouvel opus, le troisième de la saga Geringen, Sarah Geringen, à sa sortie de prison après avoir été accusée d'avoir tué le pape, voire le livre Le Complot. Pas de répit pour l'inspectrice qui a le traumatisme d'apprendre que son père vient d'être atrocement assassiné. Stephen Karlström, le directeur de la police, accepte de la mettre sur le cou en la flanquant d'un jeune inspecteur, Adrian, qui sera là en qualité de faire valoir pour la couvrir. Sarah va au fur et à mesure découvrir un père sous un autre angle. Pourquoi celui-ci était-il si taciturne ? Pourquoi partait-il de longues heures sans rien dire à sa famille ? Et enfin, pourquoi se montrait-il sans émotion vis-à-vis de celle-ci ? Quels secrets pouvaient-ils bien cacher ? Et ce sont les réponses auxquelles ce livre, l'île du diable, répond. Ici, il n'y a pas de temps mort. Le thriller démarre sous les chapeaux de roue et ne lâche sa tension qu'à la fin. Trop vite peut-être. En effet, le format est plus court que pour les précédents livres de Nicolas Beuclay. Ici, il n'y a pas d'intrigue secondaire. Les révélations arrivent rapidement les unes derrière les autres. L'attention est là et on tourne volontiers les pages pour connaître avec avidité la suite. Du moins jusqu'aux trois quarts du livre où elle est vraiment passionnante. Puis vient le moment où celle-ci prend une tournure tout autre. Presque trop rapide, trop facile. Et laisse alors le lecteur perplexe sur la teneur des événements qui arrivent à Sarah. Est-ce plausible ? Peut-être. Mais pour le coup, cela gâche un peu le plaisir ressenti jusque-là. C'est un peu dommage car le lecteur aura du mal à adhérer complètement à l'histoire alors que l'incursion sur l'île du diable et cette fin qui sert de faire valoir à l'auteur pour nous raconter l'histoire de cette île est diablement intéressante. En effet, Nicolas Beuclay nous révèle un pan de l'histoire politique russe, l'affaire de Nazino, qui a eu lieu en 1933 et qui est demeuré caché et dissimulé jusqu'à 2004 et qu'il relie à son héroïne par l'intermédiaire de son père. Au niveau des personnages, pas de surprise. Sarah est toujours aussi froide, son amoureux Christophe toujours aussi gentil et les autres sont bien campés comme le sait si bien le faire Nicolas Beuclay. Ce l'île du diable est donc un bon livre, écrit dans un style incisif mais avec une fin qui déçoit quelque peu. Il est cependant à lire pour les femmes de Beuclay ne serait-ce que parce qu'il vient clôturer, pour le moment du moins, l'histoire de Sarah Geringen. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers l'eau, de vous abonner à notre chaîne si ça n'est déjà fait, de partager sur les réseaux sociaux afin de nous faire connaître et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle critique chronique sur Auditour d'un livre.com Bonne lecture à vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501